bonjour à tous j'ai toujours cette question qui revient où mes internautes m'envoient toujours j'ai des messages tata je prie mais plus je prie plus j'ai les problèmes je suis fatigué je n'entends plus alors je vais vous dire quelque chose surtout aux nouveaux chrétiens les gens qui veulent suivre jésus-christ je vous ai déjà dit vivre selon la volonté de dieu n'est pas du tout facile surtout quand vous étiez comme tout le monde c'est vrai que nous tous nous sommes des pécheurs et des pécheresses mais quand on décide dans sa vie de ne plus vivre une vie de débauche de ne plus vivre une vie de mensonge de ne plus vivre une vie de fornication d'essayer de vivre selon la volonté de dieu c'est dur c'est dur et c'est ça vous avez souvent l'impression que plus dès que vous décidez de quitter le péché de vivre selon la volonté de dieu plus les problèmes vous suivent plus vous avez des problèmes de partout vous êtes accablé de partout oui c'est tout à fait normal parce que le malin n'aime pas ça le malin c'est que tu auras la délivrance sur le chemin que tu es en train d'emprunter là il va plus te mettre les épines sur ce chemin c'est à dire que et vous avez toujours le langage que non moi je connais ma soeur je connais ma cousine je connais ma voisine je connais ma camarade de classe qui vit une vie de débauche elle n'a pas de problème je connais mon frère qui vole il est toujours vite tranquille il ne tombe jamais malade c'est l'impression ma soeur donnons le temps au temps parce qu'il y a certaines personnes quand ils fonctionnent avec le diable le diable fait semblant de leur donner une vie de paix ça sent semblant des vies de paix parce que tôt ou tard ils vont payer tôt ou tard ils vont subir c'est ce genre de personnes que vous entendez souvent que les gens disent souvent que oh il avait il était c'était quelqu'un de bien il avait ceci à plus il a perdu sa femme il a perdu ses enfants il a perdu tout un enclaquement de doigts un accident de situation tout ce qui va avec juste parce que vous avez un semblant de bonne vie avec jésus crie vigueur c'est à dire qu'on a la vie éternelle mais le chemin est très dur pourquoi parce que d'autres personnes parce que vous savez nous les jeunes nous sommes souvent pressés l'attente est longue moi 30 ans mes camarades mes amis mes frères et soeurs sont mariés ils ont les boulots ils ont les enfants moi je stagne je tourne en rond ma chérie tu ne tournes pas en rond la bénédiction va être grande plus la tente est grande plus la bénédiction est grande prix ne te décourage pas lis la bible unique ne serait ce qu'une fois par jour écoute la parole de dieu va à l'église tu es sur le bon chemin parce que quand les autres vont pleurer toi tu seras peut-être avec la paix la tranquillité parce que celui qui prend le temps d'écouter la voix de dieu de suivre le chemin de dieu c'est à dire que parfois c'est dieu mais les fruits sont souvent trop bien donc vous vous êtes souvent dans la prière là tu pries plus tu pries plus tu as les couches de nuit plus tu es attaqué spirituellement plus tu pries plus tu as tous les problèmes du monde entier tu te mets tout le monde à dos les gens te détestent les masques tombent ma chérie tu es sur le bon chemin ne te décourage pas ne te dis pas qu'on va se moquer de toi oui parce que le diable va envoyer ses agents pas envoyer même ton père ta mère ton frère sa soeur tout le diable pas entrer c'est n'importe qui surtout quelqu'un qui ne prie pas beaucoup la personne peut baisser la garde au niveau de la prière le diable entre en lui tu es surpris ce que ta mère qui te motive souvent commence à te dire les enfants de ton âge sont mariés tu fais quoi chez moi ton père qui est toujours là qui t'écoutent un matin ils te sont une phrase donc c'est à dire que ta soeur même ton propre enfant même commence à te dire mais maman voilà les autres qui sont mariés pourquoi toi tu ne te marie pas ma n'écoute pas ça ma soeur n'écoute pas ça mon frère le chemin que tu as choisi c'est un chemin d'épines tu as l'impression que ça ne donne pas plus tu pries plus tu as les couches de nuit plus tu pries plus tu as les repas de nuit plus tu pries même tu te réveilles le matin tu te dis seigneur pourquoi moi pourquoi c'est encore arrivé cette nuit tu es sur la bonne foi insiste c'est un combat très spirituel insiste les fruits seront comme ça là ne te décourage pas pas du tout donc persister et continue dans la prière oui persévérez dans la prière et insister dans la prière et vous aurez les bons fruits alors messieurs l'homme en ce moment je suis en promotion de la gamme de produits cosmétiques voilà je vous ai dit la gamme de 100 euros passe à 80 euros la gamme de 150 euros passe à 130 euros la gamme de 200 euros passe à 180 euros je suis en réduction en ce moment passer vos commandes de la gamme de produits cosmétiques ne décape pas la peau c'est pour tout type de peau peau noire peau mate peau métissé pour les peaux métissé c'est ce lait que vous utilisez pour les filles noires de peau c'est le lait si que vous utilisez pour les filles qui ont un caramel c'est le lait si que vous utilisez après il y a le gel douche il ya l'huile qui fait à base de la bave d'escargot il ya le savon gourmand il ya le savon anti-imperfection la gamme de produits cosmétiques sur ceci nous avons en ce moment quatre gammes de produits cosmétiques donc j'attends vos commandes il ya aussi les lotions bisous